Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant, Freedom News Network, ici qu'on se retrouve pour toutes les bonnes raisons, qui fait qu'on se retrouve ici. Heureux de vous retrouver, 28 novembre 2019, midi 27. Facebook est revenu, la panne n'a pas été trop longue. Facebook est revenu, donc ceux qui dépendent de Facebook, soyez rassurés, c'est revenu. Ceux qui ne sont pas convaincus qu'on vit une époque vraiment unique et qu'on s'en va à la croisée des chemins. J'aimerais juste vous rappeler que d'ici 2030, on prévoit que 50 à 100 millions d'emplois seront remplacés, disparaîtront, seront remplacés par des robots. Et ça, ça vient de Forbes, ça vient des grandes, grandes agences économiques, des grands réseaux, des grandes plateformes économiques qui voient les choses arriver et qui savent ce qui s'en vient. Et il n'y a personne qui en parle, c'est tabou. Qu'est-ce qu'on fera de tous ces humains qui perdront leur emploi, qui ne pourront plus se trouver de travail? On ne peut pas tous être médecins, avocats, ingénieurs. La plupart de ces professions-là sont réservées à l'élite de toute façon. Qu'adviendra-t-il de ces humains? Est-ce qu'on a un plan pour ça? Est-ce que le plan de ça, c'est l'élimination des humains via des vaccins, des virus, des maladies, pour réduire le nombre de la population mondiale? Je ne sais pas. Je vous pose des questions comme ça parce que je n'ai pas de réponse plus que vous. Mais je sais que la réalité, c'est ça, puis ça s'en vient, puis qu'on n'en parle pas, puis qu'il n'y a personne qui en parle. Pendant ce temps-là, on sniffe des bobettes, on parle de toutes sortes de conneries, on fait de la diversion, on fait de la fuite vers l'avant. On parle de didiocie, de choses qui n'ont aucune, aucune, aucune importance dans la vie. Et on oublie l'essentiel. Il y a les changements climatiques qui viennent faire un bout du travail de l'élimination de la population. Ça ne sera pas facile. Le phosphate qui, apparemment, est en voie d'extinction. On ne trouvera plus de phosphate. Donc, on n'arrivera plus à produire des aliments en grande quantité. Comment on va nourrir le monde? Apparemment, toutes les mines de phosphate sont presque en épuisement total. C'est toutes des questions qui n'ont rien à voir avec la conspiration, puis des idées conspirationnistes, parce que j'aime ça m'en tenir aux faits aussi. On peut avoir des opinions sur différents sujets, puis c'est bien d'avoir des opinions différentes, mais il y a une chose que tu ne peux pas faire, c'est créer tes faits, inventer des faits. Parce que là, ça devient ridicule et ça ne tient pas la route. Donc, on peut se poser des questions. Ça, ce n'est pas inventer des faits. C'est vraiment quelque chose de complètement, complètement ignoré et c'est vraiment inquiétant. Je vais essayer de vous trouver le lien que j'avais trouvé qui était vraiment intéressant. Je vais essayer de vous trouver le lien que j'avais trouvé. Je pense que je devrais le trouver. Donc, il y a ici, et voilà. Ça nous vient de la BBC. L'automatisation des robots représentera 800 millions d'emplois d'ici 2030. 800 millions. Selon un nouveau rapport d'un cabinet de conseil, près de 800 millions de travailleurs dans le monde perdront leur emploi d'ici 2030 et seront remplacés par une automatisation robotique. L'étude menée par le... Hey, c'est 800 millions. Moi, je vous parlais de 20, 30, 40, mais j'avais oublié que c'est rendu à 800 millions. Le McKinsey Global Institute sur 46 pays et 800 professions a montré que près d'un cinquième de la main-d'oeuvre mondiale serait affectée. Ça ressemble à un cinquième de la main-d'oeuvre mondiale qui serait affectée. Ça ressemble à un cinquième de la population qu'on veut éliminer. Un tiers de la main-d'oeuvre des pays plus riches comme l'Allemagne et les États-Unis pourront avoir besoin de se recycler pour d'autres emplois. Ben, c'est parce que se recycler dans quoi? Il n'y aura plus d'emplois disponibles. On va tout être des vendeurs itinérants. Les opérateurs de machines et les travailleurs de l'alimentation seront les plus durement touchés selon le rapport. Les pays les plus pauvres ou les pays plus pauvres qui ont moins d'argent à investir dans l'automatisation ne seront pas autant affectés. Donc, c'est les pays riches qui vont être affectés. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Moi, je vous pose la question. 900 à 800 millions d'emplois. 800 millions d'emplois. C'est quelque chose, ça. Donc, ça, ce n'est pas des faits inventés. Ce n'est pas de la conspiration. OK? 29 novembre 2017, on parlait de ça. BBC News. Qu'est-ce qui va arriver de tout ce monde-là? Qu'est-ce qui va arriver? Les changements climatiques sont majeurs. On parle de tout, sauf des choses les plus importantes. On veut vous convaincre de la culpabilité du CO2 alors que c'est complètement, complètement grotesque. On veut vous amener dans une autre économie. On veut que vous laissiez de côté maintenant le pétrole, qui nous a amené loin. Le pétrole nous a amené très loin parce qu'il était abordable et a permis une évolution énorme de notre mode de vie, de notre qualité de vie. Là, maintenant qu'il y a des pays émergents, des pays pauvres qui découvrent des ressources de pétrole en quantité abondante, les riches de notre monde, à nous, veulent priver ces populations des bienfaits économiques de l'exploitation pétrolière. Et là, on veut tourner nos sociétés évoluées à nous, loin du pétrole, pour pas que ces pays-là s'enrichissent, que ces populations-là sortent de la misère. On vous dit, oh mon Dieu, c'est démonisant, c'est ce qui cause le réchauffement climatique, le CO2, les énergies fossiles, il faut s'en détacher, il faut s'en aller maintenant, que nous autres on a profité pendant 100 ans, vers les autres énergies renouvelables, les technologies électriques et patati et patata et d'autres, pour qu'on prie ces populations de pays pauvres qui ont découvert des puits de pétrole et des ressources de pétrole, on veut pas leur permettre de s'enrichir comme nous on l'a fait. Ben nous on l'a pas fait, mais on a eu une amélioration de notre mode de vie, c'est les riches qui se sont enrichis, c'est l'élite qui s'est enrichie, nous autres on s'est pas enrichi avec le pétrole, on a juste profité de quelques bienfaits, de l'amélioration de la vie des gens, mais ça s'est fait au détriment de notre liberté en passant. Mais juste pour vous dire, là maintenant qu'on découvre du pétrole partout, là on le démonise, parce qu'on veut pas que ces pays émergents-là puissent pas profiter de ce que nous on a profité, et notre élite a profité pendant plus de 100 ans, l'exploitation du pétrole. Oh là non, on veut pas que les autres en profitent, on le démonise, on met la clé dans la porte, et c'est même l'ONU qui dit, faut absolument éliminer le pétrole si on veut pas que la fin du monde arrive dans 12 ans ou 11 ans. On utilise même des mensonges d'exagération pour priver ces pays de ce développement économique essentiel qui pourrait leur permettre la sortie de l'âge de pierre. Voyez-vous l'hypocrisie de tout ça? Et c'est ça que j'essaye de vous faire comprendre. Des fois c'est difficile de mettre ça en mots clairs, là je le fais d'une autre façon, parce qu'il y a des gens qui comprennent un certain type de discours, d'autres qui comprennent un autre type de discours. Voyez-vous dans quel bateau on est? Quand je vous dis, préparez-vous au pire, puis que ceux qui sont là n'ont pas notre bien-être à cœur, commencez-vous à comprendre. Je pense que c'était vraiment essentiel que je vous envoie ce message-là, avant de vous parler de ce qui se passe dans le monde. On va aller voir ce qui se passe dans les 24-48 dernières heures, mais pensez à ça, réfléchissez à ça. Ce qu'on veut faire, c'est de bloquer des populations entières de pays pauvres qu'on a, garder dans la pauvreté qu'on a exploité, et là maintenant qu'ils ont des ressources naturelles, comme le pétrole, qui pourraient les aider à se sortir, on le démonise et on veut l'éliminer. Parce qu'on veut garder le monopole chez notre classe dirigeante à nous, le monopole de la richesse. Là, on veut bannir le pétrole, on s'en va vers autre chose que ces gens-là. Pourront jamais avoir, ils vont être à des années-lumières de ces technologies-là. Voyez-vous l'hypocrisie, le satanisme de nos dirigeants? Je vous reviens, puis réveillez-vous!